Nous sommes le 2 septembre 1944, en plein cœur de la seconde guerre mondiale. 8 appareils de combat américains survolent l'île japonaise de Chichijima. Les 8 appareils sont abattus. Parmi les aviateurs appelés au combat ce jour-là, 7 décèdent dans le crash de leur appareil et 8 sont capturés. Les prisonniers sont torturés, tués et au moins 4 d'entre eux seront mangés par les soldats japonais. Un seul s'en sortira vivant, un jeune pilote âgé d'à peine 20 ans. Ce pilote, vous le connaissez tous car il va devenir, et c'est vrai, la personne la plus puissante du monde. Voici son histoire. Aujourd'hui, on va aborder, vous l'avez compris, des parties sombres de l'histoire, des moments assez méconnus. Alors ça me paraissait important et intéressant d'en parler, mais même si on va rester tout public, ce ne sont pas les sujets les plus appropriés pour YouTube et ça m'étonnerait que la vidéo soit monétisée très longtemps. Surtout que je ne suis pas partisan de biper ou de censurer à foison. Je tiens donc à remercier tout particulièrement notre partenaire CyberGhost VPN qui nous a permis de réaliser cette vidéo, ainsi que d'autres gros projets dans le passé, notamment l'exploration à Gunkanjima l'année dernière. C'est eux qui financent tout. Vous savez tous maintenant ce que c'est un VPN, ça vous permet de protéger vos données quand vous êtes sur le net et ça permet surtout de vous géolocaliser dans presque n'importe quel pays du monde, plus de 90 avec CyberGhost VPN. Ça fait sauter plein de barrières comme la censure, le contenu bloqué dans certains pays et bien sûr ça donne l'accès à presque tous les catalogues de streaming des grandes plateformes comme Netflix, Disney, Hulu. Au Japon par exemple, les films sortent beaucoup plus tôt. Il y a aussi beaucoup plus d'animés et ils sont sous-titrés en plus maintenant pour la plupart. Et aussi évidemment si vous faites de gros achats sur Internet, les billets d'avion, la location de voiture, les hôtels, passez par un VPN et vous trouverez sûrement des prix qui sont plus attractifs. CyberGhost, il peut s'utiliser sur 7 appareils différents, donc vous pouvez prendre un abonnement pour 7 si vous voulez. Et en ce moment, il y a 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans si vous passez par mon lien en description. Ça donne un prix imbattable de 2,0,03 par mois et en plus il y a 4 mois d'abonnement offert. Merci CyberGhost VPN. Chichijima fait partie du groupe des îles d'Ogasawala. Elle est située à plus de 1000 km des côtes du Japon et il faut exactement 24 heures pour la rejoindre en ferry depuis Tokyo. C'est cet éloignement qui en faisait à l'époque un lieu stratégique et qui en fait aujourd'hui un lieu à la fois exceptionnel et bien préservé. On a souvent cette impression sur les îles, avant d'arriver, quand on regarde sur Google Maps ou des cartes, on a l'impression que c'est tout petit, c'est une île. Et en fait, quand on est dessus, on se rend compte qu'une île, même une petite île au milieu du Pacifique, c'est pas si petit que ça. C'est vraiment, vraiment des kilomètres et des kilomètres carrés. Il y a de quoi faire des villes dessus. C'est vraiment très étendu et il y a plein de petites îles partout. Donc tu m'étonnes que 20 000 hommes qui défendent un réseau d'îles comme ça, c'est pas facile à prendre. Surtout qu'il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des... Ouais. On connaît peu Chichijima, mais les îles de Ogasawala, c'était un élément clé de la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'a eu lieu l'un des débarquements les plus marquants de l'histoire, à Iwo Jima, qui a été rendu célèbre par cette photo. Et Chichijima, tout comme Iwo Jima, n'a pas été épargné par la campagne du Pacifique. Si on connaît si bien Iwo Jima, c'est parce que le débarquement des Américains sur l'île a donné lieu à l'une des batailles les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Faisant près de 30 000 morts, dont la quasi-totalité des plus de 20 000 soldats japonais qui se sont battus jusqu'au dernier. Si l'île a été prise, c'est parce qu'elle abritait deux aérodromes que les alliés voulaient absolument contrôler pour déployer une base aérienne proche du Japon. Chichijima, elle, servait de point de relais pour gérer l'approvisionnement des îles du Pacifique, ainsi que les communications radio entre Tokyo et les îles alentours. En se baladant simplement dans la forêt, dans les montagnes, qui à l'époque n'était pas une forêt, c'est depuis la fin de la guerre que tous les arbres ont repris le dessus. La nature reprend le dessus, évidemment. A l'époque, tout ça, c'était que du béton, que des installations militaires, des routes, il y a des morceaux de voitures, il y a des installations d'espèces de centrales électriques, il y a plein de trucs. Et là, on vient de trouver les restes, enfin la plateforme d'une batterie antiaérienne. C'était rempli de gros canons, c'est-il. Vraiment, il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas les compter, apparemment. Et ici, là, sur cette plateforme tournante, il y avait un gros canon au milieu qui pouvait tourner à 360 degrés et dézinguer tous les avions qui passaient dans le ciel. Partout où on regarde, on a vraiment des éléments de la Seconde Guerre mondiale. Je suis littéralement sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez fou et en plus, il n'y a personne qui vient ici. Ce n'est pas un endroit vraiment touristique. Donc c'est assez exceptionnel comme atmosphère. C'est tellement dense, la végétation, que là, il est 2h45 et j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Chichijima n'a jamais été envahie par l'ennemi qui se contentait de la bombarder régulièrement, espérant détruire ses installations. Mais d'un point de vue militaire, elle était aussi bien défendue, voire mieux, que Iwo Jima avec plus de 20 000 soldats et des centaines de canons prêts au combat 24h sur 24. Je ne m'attendais pas à ce que les galeries soient aussi grandes, aussi profondes, aussi hautes. Quand on imagine les grottes, les souterrains creusés par les japonais pour s'abriter pendant la guerre, on imagine des petites cavernes, etc. Mais en fait non, c'était vraiment des gros tunnels, déjà aux murs extrêmement épais, donc ils peuvent résister à n'importe quelle sorte d'attaque, mais aussi extrêmement grands. Alors celui-là, il a été creusé apparemment dans le but de mettre des réserves de nourriture et on pouvait en mettre beaucoup, mais il pouvait abriter des centaines de soldats. C'est vraiment grand, on pourrait même se perdre dedans presque. C'est des grottes qui étaient faites à la hauteur des japonais, des japonais de presque 100 ans, donc c'est un peu limite quand on fait plus d'un mètre 80. À plusieurs endroits dans la montagne, on trouve ces petites grottes qui ne sont pas du tout profondes, il y a juste la place de mettre un canon et quelques munitions derrière. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles étaient censées viser les navires qui arrivaient, et aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose. Ça tourne encore, c'était bien huilé. Là, on vient de tomber sur une dinguerie. Oh, c'est fou, ça c'est bien conservé, c'est incroyable. Et là, par contre... Là, le champ d'action était incroyable, on voyait vraiment toute la baie d'ici. Oh, je n'avais pas fait gaffe que j'étais aussi haut. Là, on a une belle vue, là. Oh, là, tu vois, c'est incroyable. Je n'ai même pas de mots, c'est l'endroit idéal pour mettre un canon, vraiment. Et ça, c'est le genre de canon qu'on trouve un peu partout dans l'île, quoi. Trop bien. Je suis en train de me balader au milieu des installations militaires abandonnées, et je vois cette statue. Toutes les écoles primaires ont cette statue. Et ce n'est pas du tout une école primaire qu'on avait ici, c'était donc des bâtiments de l'armée. Il se trouve que les soldats japonais ont été chercher la statue de l'ancienne école primaire, à l'époque où les civils habitaient encore l'île, pour la mettre devant leur caserne, pour dire, attention, c'est une école, ne bombardez pas. Je pense que les Américains ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire, et ils bombardaient quand même, mais j'ai envie de dire, bien essayez, quoi. Un éclat de lumière perça l'obscurité dans la nuit. Une formation de bombardiers américains, lourds et puissants, fendaient le ciel en direction de l'île de Chichijima. Un point stratégique pour les Japonais du Pacifique. Le grondement de leur moteur se faisait entendre à des kilomètres à la ronde, ébranlant les cœurs de ceux qui se trouvaient en dessous. Vous me dites si j'en fais trop, mais on est quand même en guerre avec des jeunes pilotes américains qui partent bombarder une île qui est défendue jusqu'aux dents. Ils savent que ça va être très difficile de revenir vivant. Et de l'autre côté, tu as des Japonais qui sont vraiment à l'affût du moindre signe d'attaque pour se ruer vers les défenses antiaériennes et aussi pour se mettre à l'abri. Et le jour précis dont je vais vous parler s'est déroulé un événement que personne ou presque ne connaît. C'est un fait historique assez méconnu, alors qu'ici même s'est joué littéralement le destin du monde. L'escadrille de bombardiers américains qui se dirigeaient vers l'île de Chichijima ce 2 septembre 1944 comptait 4 bombardiers triplast de type Avenger qui s'étaient lancés du porte-avions USS San Jacinto. Des monoplaces de type L4 les avaient rejoints pour les escorter lors de leur mission. La mission en question, bombarder la station radio de l'île pour couper la communication avec les autres îles et le continent asiatique. Parmi les aviateurs se trouvait un jeune pilote encore inconnu du grand public qui était pilote de l'un des Avengers, le troisième avion à se rendre sur la cible. Il sera le seul survivant de cette mission et son nom est George H.W. Bush, futur président des Etats-Unis. Rendez-vous compte qu'on a failli perdre le futur président des Etats-Unis, George Bush père dont le fils deviendra également président des Etats-Unis et même un second fils sera gouverneur de Floride. Rendez-vous compte à quel point le monde serait différent s'il n'avait pas survécu. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Mais avant de vous raconter ça, un habitant de l'île, Masuo-san, m'a accompagné sur l'endroit exact du crash de l'avion. Alors que les avions survolent l'île, ils sont rapidement pris sous le feu des défenses antiaériennes japonaises. Le bombardier de George Bush est touché et devient incontrôlable. Il arrive tout de même à remplir sa mission en lâchant avec succès les 4 bombes sur la tour radio, mais n'a que très peu de temps pour s'éloigner le plus possible de l'île avant que l'appareil ne s'abîme en mer. Dans le chaos, seuls 2 des 3 membres de l'équipage arrivent à sauter de l'avion et un seul parachute s'ouvre, celui de George Bush. Le pilote arrive à nager vers le radeau de sauvetage de son avion, radeau sur lequel il passera 4 heures, 4 heures à se débattre contre le courant qui le ramenait vers l'île, 4 heures à éviter les patrouilles japonaises avant d'être finalement secouru. Je me suis coupé sur la tête de l'air et enriant avec une grande 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 en baseball, vous savez, quand vous s'enzille, juste riz la peau de l'eau. Et, ironiquement, la chute de l'air était hangée juste pour un moment, à la tête de l'air, rizait des pênes de l'air de l'air de l'air, un petit peu de l'air de la chute et je l'ai regardé. Je suis dazed par ça, je suis arrivé à l'air de la fêteur. Vous pouvez voir la chuteuse de la chuteuse japonais un peu plus clairement. J'ai lancé là, j'ai oublié de m'arrêter mon sac, et donc l'un des pilotes de l'arrivée m'a montré, m'a montré où c'était, j'ai lancé et j'ai lancé, j'ai lancé dans l'arrivée, et j'ai continué à mettre le record pour le plus rapide rouge dans l'histoire du Pacifique, en essayant de sortir contre l'eau, de l'arrivée de l'île de Chi-Chi-Jima. Tous ses camarades n'ont malheureusement pas eu la même chance, les quelques autres survivants ont été capturés par les troupes japonaises, et on a découvert, des années après, que ces prisonniers avaient été soumis à des actes barbares et inhumains, certains d'entre eux ayant même été cannibalisés par leurs geôliers. George Bush fut finalement secouru par un sous-marin américain, le USS Finbach, avec l'aide aussi d'autres pilotes qui tenaient la flotte japonaise à distance, une opération de sauvetage qui sera filmée, et c'est vraiment ce moment précis de l'histoire que vous voyez. Il continuera ensuite à servir jusqu'à la fin de la guerre avant de rentrer aux Etats-Unis et de poursuivre une carrière politique qui le conduira à être le directeur de la CIA, vice-président, et comme on le sait, président des Etats-Unis, le 41ème plus précisément de 1989 à 1993. Le 41ème président des Etats-Unis a failli être mangé par des soldats japonais au fin fond du Pacifique. Ça aurait, je le répète, changé le monde. Parce que pas seulement lui, mais la famille Bush au complet, c'est devenu l'une des plus influentes de la planète. Imaginez l'effet papillon que sa mort aurait engendré. On serait sûrement pas tous là aujourd'hui pour en parler, clairement. Il y a quelques histoires connues de cannibales au Japon. Le plus connu, c'est Issei Sagawa. Il est devenu une star au Japon. Il a écrit des livres et tout après avoir tué et mangé une étudiante hollandaise à Paris. Et il est mort il n'y a pas longtemps, là, fin 2022. On connaît aussi celui qui a cuisiné sa bite pour la proposer au menu d'un restaurant éphémère. Mais c'est des exceptions. Il n'y a pas plus de cannibales au Japon qu'ailleurs dans le monde. C'est extrêmement rare et isolé, heureusement. Et il n'y a absolument rien de culturel là-dedans. C'est surtout pendant la seconde guerre mondiale qu'on a vu des choses comme ça, sur les îles en particulier, parce que les ressources n'étaient pas toujours suffisantes pour nourrir les hommes. Sur Chichijima, on est à 24 heures des côtes du Japon avec des bombardiers américains qui coupent sans cesse les ravitaillements et une île qui abrite plus de 20 000 soldats. Ça fait beaucoup de poissons à pêcher chaque jour pour faire survivre tout le monde. Donc les soldats, tout simplement, ils avaient faim et le général, c'était un sadique. Donc ça n'aide pas non plus. Après la guerre, ils ont bien sûr été jugés. Alors pas pour cannibalisme parce que étonnamment, ça n'était pas interdit à l'époque, mais pour non-respect des prisonniers de guerre, meurtre et aussi non-respect du droit à une sépulture. Certains ont été condamnés. L'officier japonais qui avait donné les ordres, le lieutenant général Yoshio Tachibana, a lui été condamné à mort et exécuté par Pendaison en 1946. Et tout ça, on l'a appris bien plus tard, début des années 2000, quand les dossiers ont été déclassifiés par l'armée. Même George Bush, quand il était président, il ne connaissait pas les détails exacts de la mort de ses camarades. Il a appris ça à presque 80 ans et il est, suite à ça, retourné sur l'île pour rendre un dernier hommage à ses anciens amis. Chichijima n'a jamais été prise par les Américains, mais c'était tout de même une cible de choix, bombardée non-stop. Dans tous les bâtiments encore debout, on peut voir des impacts de bombes ou de mitrailleuses d'avions. Sur l'île, on trouve encore de temps en temps des bombes qui n'ont pas explosé et certains avions abattus par les canons n'ont toujours pas été retrouvés, que ce soit sur terre ou en mer. Ça, c'est l'aile gauche d'un avion et en bas, plus là, on a l'aile droite et apparemment le moteur et le cockpit sont tombés dans la mer. Les côtes de l'île forment un gigantesque cimetière. Les plages et les fonds marins sont jonchés de morceaux d'épaves, pas seulement d'avions américains, mais aussi et surtout de bateaux et même de sous-marins japonais. Il y a sept épaves de bateaux dans cette baie. Il y a la grosse épave de bateaux que tout le monde connaît et qu'on a déjà vu et il y en a au moins deux qui sont accessibles. Elles vont être un peu difficiles à trouver. Il y a aussi un sous-marin, pas trop loin, mais il est à 30 mètres de profondeur et là, je n'ai pas d'équipement. donc on va essayer de chercher les deux épaves qui sont par là-bas. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il fait bon, l'eau est transparente. Ça va forcément être sympa d'aller jusqu'aux petits rochers, mais est-ce qu'on va trouver quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est fou là le décor. C'était une école. Sous la végétation, quelques pierres, quelques fondations. Village qui a disparu et dont on ne trouve aucun signe. C'est parti. 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 Ce 3ème, juste là. C'est parti. C'est parti. parce que c'est quand même, je ne sais pas combien de tonnes à trimballer depuis la montagne. Parce que là c'est exceptionnel de se balader dans la forêt et de trouver des choses comme ça. C'est vraiment très bien. J'ai l'impression de vivre une espèce de chasse au trésor. Sauf que là ça se passe trop bien, je ne m'attendais pas à trouver ça aussi facilement. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh un vieux camion ! Je suis tombé dans ce que je pense était un garage. On a un camion ici. Un vieux camion de l'armée, il ne reste pas grand-chose. Nous avons évoqué le passé sombre de Chichijima et Hahajima, mais aujourd'hui ces îles ont retrouvé le calme et la beauté qui leur ont été volés durant la guerre. Ce sont des lieux paradisiaques remplis de gens attachants sur lesquels on a envie pas seulement d'explorer, mais aussi de profiter de la vie et de l'instant présent. Des endroits surtout dans lesquels on a hâte de revenir. J'espère que ce format, mi-histoire, mi-exploration vous a plu. Je serais très curieux de savoir si vous connaissiez déjà ces événements. Je vais continuer à vous faire découvrir des endroits du Japon qui sont peu connus. Dans la prochaine vidéo par exemple, on visitera la préfecture la moins touristique du Japon à la recherche de petites pépites là-bas. Je remercie avant de vous quitter notre sponsor CyberGhost VPN. Le lien est dans la description et ça vous renvoie directement sur l'offre spéciale du moment. N'oubliez pas qu'on peut partager l'abonnement à plusieurs jusqu'à 7 personnes si vous voulez vraiment profiter au maximum de l'offre. Merci à tous. Merci aussi pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo sur les Toulots en Chine. Ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage dans cette voie. Je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501